Je viens sur le compte d'un le compte de la veille, il y a de nouveaux problèmes. Écoutez la magie noire. 2015, 2023. On fait quoi ? Cela fait déjà 8 ans que je partage avec vous sur cette page mes échecs, mes challenges, mes réalisations et surtout toutes les difficultés liées à l'environnement africain dans lequel j'entreprends et qui est extrêmement rude. Applaudissez pour lui. Yeah, 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 yeah. C'est bon. Continue. Mais cela devient saoulant. Quoi comme ça ? Lorsqu'au quotidien je me rends compte que des bouffons. Hein ? Que quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? Que des bouffons, bouffons, bouffons. Hey ! Tu racontes quoi même ? Tu as dit quoi ? Il faut répéter, je n'ai pas compris. Joe, tu as dit quoi ? Mais cela devient saoulant. Lorsqu'au quotidien je me rends compte que des bouffons qui ne comprennent rien à leur vie, qui ne savent même pas où ils vont, viennent tous les jours raconter du n'importe quoi. Quoi ? Que des bouffons qui ne comprennent rien à leur vie, qui ne savent même pas où ils vont, viennent tous les jours raconter du n'importe quoi. Ha ! Au revoir ! Salre ! Alors que des jeunes, des entrepreneurs, des personnes qui croient en leurs rêves, se lèvent chaque jour et se battent pour pouvoir les réaliser. Lorsque je partage mes contenus sous forme de vidéos, sous forme de textes, sous forme de livres, j'en ai publié une douzaine. Ah bon ? Sous forme de conférences que j'ai déjà dispensées en milliers, c'est parce que j'ai ce désir ardent de partager. Tu veux donc nous montrer que tu connais tout alors ? Pas pour montrer que je connais tout, mais surtout pour montrer que des jeunes sont capables d'oser. Ah ok. En faisant quoi par exemple ? En se mettant ensemble. Vous entendez dans les entendements. Des projets nous avons lancés. Jamais échoués dans ta vie. Des échecs, nous en avons eu tellement. C'est donc quoi le but de ta vidéo ? Mais c'est une fierté de pouvoir venir sur internet, sur cette page, et de vous dire, voilà ce que j'ai essayé, voilà ce qui n'a pas fonctionné. Inspirez-vous de mes échecs pour pouvoir mieux faire. Ne faites pas la même erreur que moi. On a compris. C'est quoi le problème ? Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un moment donné où je dois mettre une pause, où je dois dire stop à la médiocrité, où je ne voudrais plus m'associer à la bêtise. Je n'ai pas bien compris, reprends un peu. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un moment donné où je dois mettre une pause, où je dois dire stop à la médiocrité, où je ne voudrais plus m'associer à la bêtise. Tu t'adresses à qui concrètement ? Lorsqu'au quotidien, je me rends compte que des bouffons qui ne comprennent rien à leur vie, qui ne savent même pas où ils vont, viennent tous les jours raconter du n'importe quoi. Le Cameroun. Si on t'explique le Cameroun, et que tu comprends... J'ai dit que... Mais c'est mon frère. Attends, je vais te présenter ce qu'on appelle un vrai leader. Regardez bien. Lui-là, c'est un milliardaire. On l'appelle Francis Ngannou, le champion MMA au monde. Alors, il rentre dans son pays, se mélange avec tout le monde. Il mange n'importe quoi. Avec ses milliards, il rentre dans son village, fait les champs comme tu vois là. Voilà ce qu'on appelle un vrai leader. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. Tu n'as pas besoin d'insulter les autres pour faire avancer tes projets. Ça, c'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bref, continue avec ton discours. Et toutes les personnes de qualité qui recherchent l'excellence et qui nous suivent au quotidien, passent du temps à me dire, Claudel, Facebook est devenu un environnement pitoyable. Tout le monde est mélangé. Entre les jeunes étudiants qui innovent et les personnes qui racontent des bêtises à longueur de journée. Attends, attends. Tu as dit quoi ? Facebook est devenu un environnement pitoyable. Tout le monde est mélangé. Entre les jeunes étudiants qui innovent et les personnes qui racontent des bêtises à longueur de journée. Hé, c'est bien. Je te rappelle que les vrais docteurs ne passent pas leur temps sur Facebook comme toi. Les gens font des bêtises comme ça. Je sais que quoi. Est-ce que tu es vraiment obligé de raconter tout ça devant une caméra ? Je sais que quoi. Chacun est suivi par rapport à sa ligne éditoriale, par rapport à ce qu'il fait. Et chacun est leader dans son couloir. Mais oui, c'est clair. Entre des entrepreneurs qui se battent au quotidien pour pouvoir braver des challenges. Et des personnes qui passent du temps à les insulter, à nous faire bouffer des tontines. Et tu es même très content de bouffer les tontines chaque fois. Parce qu'une part dans ta vidéo, tu as dit que tu es le leader en tontines au Cameroun. Ah bon ? C'est vrai. Entre les entrepreneurs et nos frères de la diaspora qui souhaitent investir, mais qui finalement, dans ce cafouillage de médiocrité, se demandent si c'est encore nécessaire. Quand toi que tu te places devant ta caméra, tu dis que tu as 800 idées par seconde, tu contrôles 25 entreprises par jour, tu produis les contenus pour 10 pages Facebook. Toi, celle, c'est pour qu'on te regarde comment. C'est pour ça que j'ai décidé de dire stop. Parce qu'il est temps de ne plus mélanger la médiocrité à l'excellence. Donc, quitte Facebook. Bravo. Fermez-moi. Fait tous. Voilà, cher Benguist, désormais faites comme Franco quand vous arrive au pays. Lavez vos habits chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur piscine dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carofu, MotoGeorge, village des jeunes au niveau des Tétades, Biémasy, immeuble Express Union, Odja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, des centres pharmacies du soleil. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.